Télé Délire avec Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Comment ça va aujourd'hui ? Et bien ça va hyper bien parce que je me suis commandé un bijou magique sur ID Shopping sur IDF. C'est une bague qui a un pouvoir magique Julie, celui de vous faire maigrir. Alors parce que là rien d'extraordinaire, une bague qui fait maigrir, on en a vu. Mais celle-là elle a un truc vraiment magique, c'est que le doigt où vous l'enfilez détermine l'endroit où vous allez perdre du poids. Alors on y va, le pouce ! Et l'index, je ne sais pas. Mais c'est pareil que cette pub pour les hommes là, c'est pour vous Jean-Marc, cette crème amincissante où on voit un Apollon avec des tablettes de chocolat de dingue qui dort de façon très naturelle et qui maigrit en même temps. Et ça fonctionne qu'ils disent. Parce qu'avant sa petite sieste, le mec était gras du bide. Alors après j'ai zappé sur SLAM sur France 3. Et alors là j'ai pas compris, je sais pas si vous le connaissez ce jeu-là. J'ai pas compris. La question était, deux grains de condiments. Et bien la réponse est N. N comme condiments. Alors j'ai pas compris. Alors du coup je suis passée sur France 5 et là j'ai regardé un documentaire très très instructif, l'incroyable marché des animaux de compagnie. Alors je croyais avoir tout vu Jean-Marc, mais là jusqu'à ce que je découvre les prothèses testiculaires pour chiens. Alors je sais ce que vous vous demandez, je me suis faite la même réflexion. Et bien non Jean-Marc, d'après le vétérinaire, il n'y a eu aucune différence au toucher entre les fausses testicules et celles d'origine. Moi non plus, mais pour le vétérinaire, il faut le préciser. Alors comme on sait que l'homme est le meilleur ami du chien, c'est donc tout naturellement aussi qu'on apprend qu'un jeune chercheur français a inventé pour son compagnon à 4 pattes la poupée gonflable pour chien. Je vous passe les détails. Alors bref, après sur ces belles images, j'ai regardé les anges de la théérité sur NRJ12 avec Michael Vendetta. Alors on savait déjà qu'Alain Delon parlait de lui à la troisième personne. Et bien maintenant on apprend que Michael Vendetta ne vous répond pas de la même façon selon que vous l'appeliez Michael ou Vendetta. C'est un truc de dingue. Il nous a dit aussi qu'il avait lu Platon, Aristote et Socrate. On a déjà un petit peu de mal à le croire. Puis en plus on ne sait pas si c'est Michael ou Vendetta qui l'a lu, il n'a pas précisé. Et le soir, qu'est-ce que vous avez regardé ? Alors j'ai regardé section de recherche sur la 1 avec Bernard Montiel. C'est marrant, alors au cas où on aurait un doute sur la nationalité du feuilleton, le titre section de recherche apparaît en bleu blanc rouge sur l'écran. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne peut pas savoir, on n'a pas entendu les dialogues. Parce que si on reconnaît les séries allemandes à leur couleur vert de gris, les séries américaines aux blondes à forte poitrine, on reconnaît la série policière française à ces dialogues très enlevés, entre autres. Alors, le corps sans vie du cadavre était décédé. Probablement dû à une hémorragie pétéchiale. Mais en plus il n'était pas mioc, donc il ne portait pas de lentilles. Mais alors, à qui sont ses lunettes ? Veradie. Donc là j'ai terminé la soirée sur Arte avec Le Monde est un village, et ça c'est sur la théorie des 6 degrés de séparation. Ça voudrait dire en fait, Jean-Marc, qu'il n'y a que 6 personnes entre vous et la reine d'Angleterre. Hé, content ? Ah oui, heureux ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !